Bonjour, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Quel avenir pour la pêche dans la région à quatre jours de l'ouverture de la campagne de pêche à la Saint-Jacques ? L'inquiétude monte dans les ports face à la menace de nouvelles tensions avec les Britanniques. Et cela à trois mois de la mise en place du Brexit. Les Anglais peuvent-ils interdire les navires français d'aller pêcher dans leurs eaux ? Quelles seront les conséquences ? On va en parler avec nos invités. Dimitri Rogoff, bonjour. Vous êtes président du comité régional des pêches. Jean Bizet, bonjour. Vous êtes sénateur les Républicains, président de la Commission européenne au Sénat. Et avec nous en duplex de Rouen, Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime. Bonjour, monsieur Jumel. Avant de vous laisser la parole, je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies cette semaine à Port-en-Messin, au lieu, comme chacun sait, de la coquille Saint-Jacques. A partir du 15 août, d'habitude, ils sont là, en train de nous plier tous nos Saint-Jacques. Donc voilà, après cette bonne guerre. Depuis la bataille navale il y a deux ans, je pense qu'ils ont compris un petit peu la leçon qu'il fallait que tout le monde démarre à la même date. C'est calme, relativement calme. Ils vont venir bientôt, je pense, en même temps que nous. On l'ouverture le 1er octobre ? Oui. Et peut-être pas. Ils ont l'air de pêcher un peu de coquille chez eux, donc ils vont peut-être rester là-bas. Eux, c'est toute l'année, ils détruisent plus qu'ils ne préservent. Parce que quand il n'y en aura plus, personne ne va vivre. Vous pensez que la pêche, elle a de l'avenir et ce qui se passe avec les Anglais ? Je ne sais pas trop, mais je ne pense pas. Surtout pour les gros bateaux. Pour les gros bateaux, pour aller pêcher les poissons au large. Il va falloir qu'ils fassent des ententes entre les pêcheurs de coquilles et les pêcheurs du large. Pendant le Covid, il y avait un gros 90 mètres derrière. Comment ça se fait qu'on les a laissés ici ? C'est une honte. Quand ces bateaux-là sortent, il n'y a plus rien après. Ils ont tout massacré. L'écosystème, il n'a pris un sacré coup dans la gueule et on le laisse faire. Mais que ce soit en mer ou à terre, c'est exactement pareil. Voilà, la question de la ressource, effectivement, on va l'évoquer dans un instant. Mais d'abord, revenons sur cette ouverture à la coquille Saint-Jacques qui se prépare, c'est jeudi matin. Dimitri Rogoff, dans quel état d'esprit sont les marins ? Est-ce qu'il y a de réelles inquiétudes ? On se souvient de batailles navales avec les Britanniques le jour de l'ouverture ? Non, là, on peut solliciter, il n'y a pas eu de bataille navale. On n'en voulait pas. C'est aussi bien comme ça. Donc les Anglais se sont montrés discrets, malgré le fait qu'on n'ait pas eu d'accord. Cette année, on n'a pas pu faire d'accord. Alors très certainement parce qu'on n'avait pas de monnaie d'échange à leur donner. Et puis parce que notre exigence a globalisé leur flottie, a fait rentrer notamment leur plus petit bateau, les moins de 15 mètres. On a toujours buté là-dessus et cette année, ils n'ont pas voulu encore lâcher de l'Est. Donc on n'a pas fait d'accord. Mais quelque part, ils se sont montrés discrets. Donc c'est plutôt la paix qui arrive en ce moment. C'est calme pour l'instant. C'est très calme. Alors la pêche en Normandie, simplement pour bien expliquer aux gens qui nous écoutent, pour dire que c'est une filière importante, un secteur important de la région ancestrale. Ça représente plus de 600 navires, 2200 marins, 7000 emplois directs ou indirects. Ce qui se joue, ce sont ces accords, ou pas d'ailleurs, dans le cadre du Brexit avec les Anglais. Que peut-il se passer ? Est-ce qu'on va vers un scénario catastrophe, le chaos peut-être, s'il n'y a pas d'accord d'entente entre les Britanniques et les Français ? Écoutez, moi, je serais bien incapable de vous dire ce qui va se passer. Il faut faire preuve d'humilité. Le Brexit, c'est depuis 2016 qu'on en parle. Là, on va rentrer dans un nouveau round de négociation. Ça, c'est par phase. On sait très bien qu'il y a toujours des choses de dernière minute qui apparaissent. Tout le monde est dans des postures. Les Britanniques sont dans une forme de posture. Ce qu'on peut se féliciter, c'est que l'Europe est restée ferme sur ses engagements. Pas d'accord sur la pêche, pas d'accord sur le reste. Ça, on peut s'en féliciter. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 300, 400 bateaux normands pourraient être privés d'aller pêcher auprès des côtes anglaises et qu'on devrait les laisser au port, finalement, parce qu'ils ne feraient pas leur quota ? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'actuellement, on est sur un équilibre en mer entre les différents métiers, les différents bateaux. Ce qui peut être mis à mal, c'est cet équilibre. C'est-à-dire que si on perd la moitié de notre superficie de travail, tous les bateaux vont redescendre au même endroit et là, tout le monde va se trouver impacté. Alors, il y a quelques jours, le commissaire européen à la pêche, le roumain Sinkiewicz, était en visite à Cherbourg pour évoquer, justement, ces accords possibles avec les Britanniques dans le cadre du Brexit. Négociation difficile, a-t-il le précisé. Jean Bizet, vous êtes président de la Commission des affaires européennes au Sénat. Qu'est-ce que vous dites à Dimitri Rogoff, justement, et aux pêcheurs normands ? Il faut être optimiste ou pessimiste ? – Je crois, comme l'a dit tout à l'heure le président Rogoff, personne ne sait très bien quel va être l'épilogue de ce fameux dossier Brexit. J'avoue que l'Union européenne a une dernière fois tendu la main à Boris Johnson au travers de son négociateur, à savoir David Frost, parce qu'en juillet, il était encore possible de prolonger la période de transition d'un voire de deux ans. Les Anglais l'ont refusé, tout simplement parce qu'ils veulent surtout ne pas rester sous, je dirais, l'autorité de la Cour de justice de l'Union. Donc, ça va être dans les dernières semaines. C'est vrai qu'il… – Est-ce qu'il y a un risque, très concrètement, est-ce qu'il y a un risque, justement, de voir des bateaux rentrer au port et déposer le bilan quelque part ? – S'il n'y a pas… – Mettre sac à terre, on entend dire. – S'il n'y a pas d'accord, si je puis dire, c'est même fin octobre, parce que c'est fin octobre qu'il faut que nous ayons un accord ou une décision plus exactement, parce qu'ensuite, il faut deux ans pour que ça passe devant les parlements. S'il n'y a pas d'accord, s'il y a un no-deal, le 31 décembre, c'est terminé. Alors, l'Union européenne a provisionné ce qu'on appelle des crédits féants, que M. Rogoff connaît bien. L'enveloppe pour la France, c'est 588 millions. Mais c'est insuffisant, ce n'est pas la hauteur du problème, mais on a provisionné déjà. – Alors, on va aller à Rouen retrouver Sébastien Dumel, député communiste de Seine-Maritime. Vous connaissez bien la pêche, vous êtes l'auteur d'un rapport justement sur la pêche artisanale l'an dernier. Et vous dites, pas question d'abandonner les équipages et de remettre les bateaux à terre. C'est ce que vous dites aux pêcheurs ? – Écoutez, Victor Hugo appelle les pêcheurs les travailleurs de la mer, et un travailleur de la mer, c'est fait pour être en mer. Et donc, moi, y compris les suggestions de la Commission européenne pour financer le sac à terre, ne me semblent pas être la solution à privilégier. Je rejoins Dimitri Rogoff. Pour l'instant, les négociations vont redémarrer. Je me réjouis que les pressions que nous faisons aboutissent au fait que, pour l'instant, M. Barnier, le négociateur pour la France, a placé le dossier de la pêche au-dessus de la pile. Moi-même, je me suis entretenu avec la nouvelle ministre de la mer. J'avais revendiqué un ministère de plein exercice. Désormais, nous avons un ministre de plein exercice sur la mer. Et j'ai insisté auprès d'elle, mercredi dernier, sur le fait qu'il fallait, évidemment, ne pas lâcher, faire attention au fait que le Brexit pouvait avoir des dégâts collatéraux, notamment sur le report d'efforts de pêche, ce dont le pays de l'Europe peut parler à l'instant. Alors, que va-t-il se passer, justement, si on a un Brexit dur ? Est-ce que, demain, les bateaux qui avaient l'habitude d'aller pêcher jusqu'à 70% de leur quota, nos bateaux normands au large des côtes anglaises, est-ce que ces bateaux vont se rapprocher, des bateaux plutôt de taille entre 30 et 40 mètres, vont se rapprocher de ces côtes et faire concurrence à la pêche artisanale que vous défendez ? C'est un risque qu'il ne faut pas négliger, ce report d'efforts de pêche. Ce qui fait la force de la pêche française, au bout du compte, des pêches françaises et des pêches normandes, c'est la complémentarité de celle-ci. La complémentarité en termes de taille de bateau, 75% de bateaux de moins de 12 mètres, des bateaux de 12, 24 mètres, qui sont aussi, je le dis, des pêches à dimension humaine et puis une pêche plus industrielle. Il faut, évidemment, veiller à préserver ces équilibres comme la prunelle de nos yeux. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense, puisqu'il y a eu une manifestation aujourd'hui à Trouville contre les bateaux-usines, et je partage la plaire des pêcheurs, il faudra, il faut définir, d'une certaine manière, une sorte de pêche à dimension humaine avec l'ancrage territorial qui doit être l'un des critères des politiques publiques, mais l'État ne peut pas se contenter de regarder... Alors, vous parliez justement de ce qui s'est passé à Trouville, c'était ce vendredi, avec ces pêcheurs normands qui privilégient une pêche côtière artisanale avec des petits bateaux de 12-15 mètres qui y sont furieux de voir arriver ces bateaux-usines, ces bateaux congélateurs, certains disent. Les pêcheurs de Trouville avaient organisé une action au moment même où était inauguré à Concarneau un chalutier géant de 80 mètres, un navire appartenant à une société néerlandaise, mais qui portera le pavillon français. Voyez ce sujet de Jean-Yves Gélébard et Claude Leloche. Pour les élus et marins pêcheurs réunis ce matin à Trouville, le baptême du Scombrus à Concarneau n'est pas une bonne nouvelle. Ce chalutier congélateur de 81 mètres, capable de ramasser plusieurs centaines de tonnes de poissons par jour, est selon eux, une menace pour leur activité. Un bateau comme ça, oui, on a peur qu'il prenne tout ce qu'on a à pêcher. Ce qu'il peut pêcher en une journée, c'est ce qu'on va faire dans notre saison, donc pour plusieurs bateaux. Lui, ça va être un gros affalage avec un équipement très perfectionné, comme a pu le dire l'armateur. Donc lui, il n'a pas à chercher les bancs de poissons. Nous, ça reste de l'ancienne pêche. On va à un endroit où on pense pouvoir pêcher. Des fois, on rentre avec rien. Lui, il va rentrer tous les jours plein. Les patrons pêcheurs Trouville, qui représentent une flottille d'une vingtaine de bateaux, sont d'autant plus inquiets que les négociations sur la pêche avec les Anglais sont au point mort. Un échec serait dramatique pour la filière normande, qui pourrait voir revenir sur sa zone tous les pêcheurs qui travaillent aujourd'hui sur les côtes anglaises. Il faut préciser que si on ne parvient pas à avoir un accord avec les Britanniques sur la pêche, ça va être difficile d'avoir un Brexit honorable. C'est tout le dossier qui tombe à l'eau, presque. Oui, mais honnêtement, c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, sous l'autorité de Michel Barnier, a voulu globaliser l'ensemble des dossiers. Et à chaque fois qu'on parle de la pêche, qui, je le rappelle, pour eux, les Anglais, ne représente que 0,7% de leur PIB, quand les services financiers présentent 14%, moi, je dis souvent, il ne faut pas, si vous voulez, je dirais, partager le dossier. Alors, des pêcheurs de Trouville en colère contre ce bateau de 80 mètres, exploité par la société France Pélagique, un bateau qui a parfaitement le droit, Dimitri Rogoff, de pêcher dans nos eaux, même s'il fait 4 fois la dimension des bateaux normands et bretons, avec des mêmes quotas, les mêmes règles, les mêmes lois. Ça vous choque, ça ? C'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, on sait que l'économie de la pêche, pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle soit productrice de richesse pour le littoral, il faut qu'elle se fasse sur le littoral. Ces bateaux-là sont hors sol, je dirais. C'est-à-dire que l'économie qui est produite, s'en va en lente, s'en va à droite, s'en va à gauche. Le poisson est exporté à des prix dérisoires. Ce n'est pas un modèle économique, pour nous, qui est viable. Alors, ce bateau, en fait, il a pu être mis à l'eau, construit et mis à l'eau, tout simplement, parce qu'on a racheté, expliquez-nous, des droits de pêche de bateaux qui étaient afféquents ? Oui, c'est-à-dire que les droits de pêche suivent ou ne suivent pas le bateau, donc c'est un moment... Donc les Néerlandais ont racheté les droits de pêche de 5 bateaux et en ont fait un bateau de 80 mètres ? Quelque part, c'est ça. On peut faire un raccourci comme ça. Ce sont des quotas français, le bateau bat pavillon français. Par contre, ce sont bien des capitaux hollandais qui ont permis de construire le bateau. Il appartient à un grand groupe, quoi. Et toute l'économie de ce bateau-là ira en Hollande, elle n'ira pas sur les côtes normandes et non plus sur les côtes de Concarneau, où il est matriculé. Sébastien Jumel, vous voulez y réagir, justement ? Oui. Et d'abord, je partage l'avis que notre modèle de pêche à nous, c'est celui qui fait vivre les ports, qui irrigue les criés, qui est constitutif d'emplois indirects, y compris en réparation navale, en construction navale, et que c'est cet écosystème-là qu'il faut privilégier. Moi, j'ai commis un rapport, vous en avez parlé, qui fait 34 propositions votées à l'unanimité à l'Assemblée nationale, et qui dit, justement, qu'il y a un vrai risque qu'on siphonne nos entreprises de pêche françaises avec des capitaux étrangers, hollandais en l'occurrence, parce que lorsqu'ils achètent, avec du cash, nos bateaux, ils achètent, en fait, les droits de pêche qu'ils vont avec. Et moi, je pense que l'une des solutions, ce serait d'envisager que, dans les critères d'attribution des PME, des quotas, eh bien, on puisse donner un critère de territorialité pour préserver le modèle auquel nous sommes attachés. Sinon, le risque est grand que la pêche subisse le même mouvement que l'agriculture, c'est-à-dire une industrialisation de la réponse. Alors, on a vu apparaître... Alors, on parle de ce chalutier qui a été inauguré il y a 48 heures en Bretagne, mais on en a vu d'autres. Au large de nos côtes, le plus spectaculaire, certainement, c'était... Vous vous souvenez, certainement... Le margiris. Le margiris. On va voir quelques images, justement, de ce monstre des mers, 140 mètres, plus de 140 mètres de long. Il est capable de pêcher 250 tonnes de poissons par jour, soit l'équivalent de 60 chalutiers normands par an. Il a été interdit en Australie. Il a été interdit au Chili, et on le voit devant nos côtes. Comment on l'explique, ça, Dimitri Rogoff ? Eh bien, il dispose des quotas nécessaires. Et principalement, là, il était venu s'acheter du macro. Et le problème du macro, c'est que la zone de répartition est énorme. C'est tout l'Atlantique nord-est. Donc, il peut aller pêcher son quota de macro où il veut. Et effectivement, malheureusement, il vient le pêcher... Là, il était devant les côtes anglaises. Mais quelque part, il pêchait le même stock de macro. Il était directement en concurrence avec les pêcheurs artisans. Jean-Bizet, est-ce que l'Europe ne peut pas mettre un bémol à la... On entendait dans le micro-trottoir tout à l'heure, au début de l'émission, quelqu'un dire, un pêcheur, sur les quais de Port-en-Bessin, dire qu'il faudrait limiter les bateaux dans la mer de la Manche à 50 mètres. Moi, je suis tout à fait d'accord avec une des recommandations du rapport de notre collègue député Juel. C'est effectivement cela. Il faut territorialiser, je dirais, les formes de pêche. Nous avons une pêche par définition artisanale chez nous. Ça correspond, si je puis dire, à nos territoires côtiers. Et on est à la veille, dit ou non dit, au niveau du Brexit... Est-ce qu'on interdit ou pas ? Est-ce qu'on a les moyens, justement, de repousser ces navires usines ailleurs ? Avec l'épilogue du Brexit, on va être obligé de revoir les quotas. On peut voir et les quotas, et la territorialité, justement, de l'exercice de ces bateaux. Moi, je ne les rejette pas par définition, mais pas dans nos eaux. Ils sont surdimensionnés pour les eaux de la Manche, la mer du Mar. Alors, 250 tonnes par jour, c'est impressionnant. Allez-y, Sébastien Jumel. Et puis, on va avancer. En fait, l'écologie prend une part importante, et c'est bien. Et d'ailleurs, je pense que les pêcheurs, et notamment les pêcheurs normands, n'ont pas attendu pour gérer la ressource, être précautionneux de la ressource. C'est le cas pour la Coquille Saint-Jacques, alors que rien ne nous y oblige. Mais le problème, c'est que l'Europe ne lie sa politique de la pêche qu'à travers le prisme de la ressource. Alors, ça a été bénéfique. Mais vous pouvez pêcher le même tonnage de poissons avec 100 bateaux ou avec 10 bateaux. Or, nous, nous pensons qu'il vaut mieux pêcher la même quantité avec beaucoup plus de bateaux, avec des petits bateaux, parce que c'est ça qui fait vivre l'identité de nos territoires. L'âme de nos territoires. Vous parliez de la ressource, Sébastien Jumel, justement. Est-ce qu'elle est en danger ? Je vais simplement citer cette enquête qui est parue dans le magazine Que Choisir cette semaine, qui dit que trois quarts des espèces de poissons sont surexploités, 74% précisément. C'est le cas pour le turbo, la Beaudroie, le lieu noir et le macro. Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement, pour préserver ces poissons, Dimitri Augoff ? Non, mais Que Choisir fait du racolage. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il est facile de globaliser, d'un point de vue mondial, l'état de tout un tas d'espèces. Après, quand on veut regarder l'état des ressources, il faut le regarder un peu plus finement. On sait que globalement, en Europe, une majorité d'espèces est à ce qu'on appelle le RMD, Rendement Maximal Durable. Et ça, c'est en progression. C'est-à-dire que les ressources se portent de mieux en mieux. On sortait l'exemple de la coquille, qui est la première espèce en valeur en Europe, est une espèce qui se porte très bien. Mais là, on parle de poissons communs, la Beaudroie, le lieu noir, le macro. Oui, mais dans quel espace maritime ? Des poissons populaires, je dirais. Dans quel espace maritime ? Voilà, c'est ça le problème. Ce n'est pas un espèce d'amalgam. Des poissons pêchées dans la Manche. Non, mais ce qu'a dit Dimitri Rogoff est tout à fait vrai. Je pense que quand on a mis en place la politique commune de la pêche, on y est allé, si vous voulez, par grande directive, par grande masse. Là, il faut affiner les choses. Et je trouve qu'en ce qui concerne les prises de taux admissibles, les fameux TAC, la présence, je trouve, on l'a vu dans le secteur de Grandville avec la fameuse raie brunette, la présence de scientifiques sur les bateaux, ça n'a pas été évident au départ, a été, si je puis dire, une grande opportunité. Il faut véritablement... Est-ce qu'il faut limiter les foires de pêche, y compris dans la Manche, y compris par les pêcheurs normands ? On va regarder simplement quelques chiffres. 15 000 tonnes, simplement pour que les gens comprennent ce que l'on pêche ici, près de notre littoral. 15 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques par an. On peut doubler le chiffre. Ce sont des chiffres qui sont sur le site du comité régional. 8 000 tonnes de bulots, 4 100 tonnes de moules, 4 000 tonnes de sèches et 3 600 tonnes de maquereaux. Est-ce qu'on pêche trop, justement, Dimitri Rogoff ? Est-ce qu'il faut resserrer les taux sur ces espèces-là ? Non, absolument pas. On pêche pas trop. On a des pêches qui sont extrêmement réglementées. Au comité régional, il faut savoir qu'on gère 3 600 licences de pêche qui servent justement à gérer cette ressource-là. Et sur ces espèces-là, non. Il y a une vraie gestion, quoi, au jour le jour. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des fluctuations naturelles qui font qu'il y a des années plus ou moins bonnes. Et l'exemple du bulot est bien choisi. Le bulot de la baie de Grandville, il est dans une ère de répartition assez sud. Il se porte mal parce que biologiquement, les eaux se réchauffent. Mais les pêcheurs ont diminué la pression. Les pêcheurs ont arrêté de pêcher au mois de janvier. Enfin, il y a tout un tas de mesures. Je pense que les pêcheurs, Sébastien Jumel l'a dit, ils sont tout à fait conscients de l'enjeu écologique. Pour être très concret, manger des huîtres ou des noix de Saint-Jacques en été, vous dites que c'est pas raisonnable. De même que le homard au réveillon, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de manger du homard quand il vaut 50 euros le kilo. Il vaut mieux se faire plaisir au mois de juin où on est en pleine production et où finalement on est obligé de les stocker. Biologiquement, vous dites aussi que c'est pas la bonne période. C'est parce qu'il y a une saisonnalité. On mange pas de cerises à Noël ou à moins de les importer, ce qui est une hérésie. On suit la saisonnalité sur les produits de la mer. Si vous dites à tous ceux qui nous écoutent, n'achetez pas de l'or à Noël, je suis pas sûr qui vous suit. Sébastien Jumel, allez-y. La crise sanitaire a révélé une chose, c'est le besoin de retrouver la souveraineté alimentaire. Et même le besoin exprimé par les consommateurs de retrouver des filières courtes. Retenez une chose, on consomme en moyenne, un Français, 34 kilos de poissons par an. Sauf qu'on importe 75% du poisson qu'on consomme. Et malheureusement, dans nos cantines, encore trop souvent, ou dans nos assiettes, on a des poissons carrés avec des yeux dans les coins et de la panure. Ça, c'est le rôle des politiques. Il y a donc nécessité de réguler l'import de poissons qui, d'ailleurs, sont pêchés dans des conditions sociales, environnementales inacceptables, et d'aider, et je sais que le comité régional travaille là-dessus ardemment, à la structuration de filières courtes, à une meilleure valorisation des produits de la mer. – Mais ça, c'est, comme disait David Tré-Rogov, c'est un peu le rôle des politiques à travers les négociations sur le Brexit. – Et bien, figurez-vous que c'est tellement le rôle des politiques que c'est la raison pour laquelle j'ai fait en sorte qu'un rapport soit organisé à l'Assemblée nationale là-dessus, que je viens de déposer une proposition de loi dont j'ai reparlé à Madame la Ministre pour développer cette conception que j'ai de la dimension humaine et que j'attends de l'État, et on espère que le nouveau ministère va s'emparer de ça, qu'on ait une véritable stratégie de défense de la pêche. Parce que moi, je veux vous dire que cette émission, elle doit nous conduire à dire qu'il y a un avenir pour la pêche. Il faut donner aux jeunes générations l'envie de s'intéresser à la pêche. Dans quelques semaines, nous allons inaugurer avec la ministre un bateau-école fabriqué à Manche Industrie Marine parce que nous pensons que les jeunes générations doivent pouvoir se former au métier de demain, y compris en évoluant. – Dimitri Rogoff, justement, en parlant de ça, Sébastien Jumel, Dimitri Rogoff, il y a combien de jeunes qui se sont installés au cours des deux dernières années ? Il y a une quarantaine de nouveaux bateaux, c'est ça ? – Oui, il y a beaucoup de bateaux neufs qui sont arrivés, et notamment avec beaucoup de jeunes qui se sont installés ou qui ont changé rapidement de bateaux. – Donc ils ont confiance en l'avenir de la pêche ? – Tout à fait, mais la pêche n'en vende est vraiment une pêche vivante, une pêche dynamique. On est sur un nombre de bateaux qui a tendance à augmenter, malgré la conjoncture qui est difficile, et on a beaucoup d'arrivées de bateaux neufs, y compris des bateaux auturiers, donc des grosses unités. – Et malgré la menace du Brexit, t'es d'accord avec les Anglais qui ne serait pas satisfaisant ? – Je pense qu'on a des pêcheurs qui croient en l'avenir, qui ont un vrai savoir-faire en plus, une pêche qui est rentable, on a des gens qui gagnent leur vie à faire ce métier-là, et qui aiment leur métier, c'est pour ça qu'il y a… – Et on gagne très bien sa vie d'ailleurs, tant que bateau, le salaire d'un débutant… – On annonce toujours des chiffres comme ça, mais entre un bateau de 7 mètres et un bateau de 25 mètres, mais bon, le salaire médian, il est de 2500 euros à peu près pour un bateau, mais ça peut aller à 5000 sur des gros bateaux, un peu moins sur des petits bateaux, ça dépend des saisons, mais on gagne sa vie à la pêche, et on a un vrai métier de liberté. – Ce qui est vrai, c'est que… – Sébastien Jumel a l'hési. – Daniel Lejouez, patron de pêche à Charbourg et qui a ses bateaux à Diapes, il les a d'ailleurs fait construire à Diapes, disait lors de l'inauguration de ces deux nouveaux bateaux, quand on construit un bateau, il faut 50% de courage et 50% de folie. Et moi je pense qu'y compris au plan européen avec le FEAMP, pour avoir des bateaux modernes, pour avoir des bateaux qui prennent en compte l'aspiration des jeunes générations à avoir la Wi-Fi ou des conforts améliorés sur les bateaux, il faudrait que le FEAMP puisse aussi, sans percuter l'effort de pêche, les fonds européens de modernisation de la flotte, sans percuter l'effort de pêche, puisse aider à la modernisation de la flottie, parce que nos bateaux ont en moyenne 30 ans d'âge et c'est évidemment trop. – Sur ce plan-là, par rapport à ce que dit notre député de Diapes, je pense que la ligne budgétaire est assez bien dotée. Par contre, les critères d'attribution, je pense qu'il faut les revoir, parce que très souvent, année après année, les sommes ne sont pas consommées. Donc voilà, il faut affiner là aussi, mais encore une fois, que ce soit les quotas de pêche, que ce soit les modalités d'accès aux zones, à partir du 1er janvier, tout va bouger. – Une question simplement, mais une réponse rapide de votre part, est-ce que demain, on pourrait imaginer que les poissons, pour préserver la ressource, soient quelque part épargnés par cette pêche qui tenterait d'être industrielle, et qu'on fasse de l'élevage ? Vous n'y croyez pas, Dimitri Redoff ? – Non, ce n'est pas que je ne crois pas à l'élevage. C'est-à-dire que moi, je me place en normand, sur l'espace normand, on n'a pas des sites suffisants pour développer une aquaculture qui soit de même ampleur que la pêche. On ne pourra pas produire 30, 40 000 tonnes de produits à travers l'aquaculture. Donc il y a des niches, certainement, des pistes à explorer, mais on ne va pas substituer la pêche en mer, l'activité de cueillette, l'activité ancestrale, par une aquaculture moderne qui nourrit… – Et parce que le titoral n'est pas adapté pour ça ? – Ce n'est pas possible, d'autant plus qu'on nourrit encore les poissons d'élevage avec des poissons de pêche. – Est-ce que la pêche, cette bataille avec les Anglais, a inspiré notre dessinateur Chonur à Loire ? – Bonjour. La vague du Covid qui submerge le monde occulte d'autres catastrophes qui menacent notre planète, en particulier les océans. Alors, si les barres sont vides, la mer se vide de ces barres et de bien d'autres espèces de poissons. Pour couronner le tout, un autre malheur nous est venu d'outre Manche puisque, vous le savez, les Britanniques ont tranché en faveur du Brexit, nous laissant des arrêtes en travers de la gorge. Alors, si on ne fait rien, c'est toute une profession qui va finir à poil avec, en guise de cache-sexe, une spécialité bien normande, la coquille Saint-Jacques. Alors, je me tourne vers vous, messieurs, Rogoff, Bizet, jumelles. Que voyez-vous à l'horizon ? Quel avenir pour une espèce en voie de disparition ? Je veux parler des travailleurs de la mer. Bon dimanche et bon vent. Merci. Bon vent, je veux dire, merci. Il parlait de la coquille Saint-Jacques, justement, l'ouverture de la campagne de pêche, c'est jeudi prochain. Est-ce qu'on a une petite idée de ce qu'on va trouver sur les étals jeudi ? Ce sera de la belle coquille ? On a fait des prélèvements déjà ? Oui, tous les ans, on fait une évaluation à travers la campagne IFROMER, la campagne COMOR. Bon, cette année, elle n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, mais le comité régional l'a fait avec un professionnel. On a financé notre propre campagne. et la ressource est là, elle est belle en plus. Il y a un joli reliquat dans le large, les Anglais en ont laissé, donc on aura de la coquille dès le 2 octobre. Et on verra peut-être ou pas les Anglais, justement, au bord de nos côtes. Je veux dire à Chenu que parmi les arrêtes, il y a l'arrête des éoliennes au large du Tréport et qui, au-delà du Brexit et au-delà du Covid, restent coincées à travers la gorge des pêcheurs. Eh bien, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission. La question des énergies marines renouvelables et des éoliennes en mer, on y reviendra. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce dimanche en politique. On suivra de près ce qui se passe du côté de Bruxelles et des négociations sur le Brexit. Bon week-end sur la 3 et la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada